La Laetitia Hallyday La Laetitia Hallyday, le t-shirt à message qui en dit long, sur son état d'esprit après ces moments difficiles. La Laetitia Hallyday tend de faire le deuil de la mort de l'homme de sa vie, et retrouve petit à petit, le sourire auprès de ses proches, très présent pour elle dans ces moments difficiles. Lors d'une sortie sur le port de Saint-Barthélemy, elle s'est montrée vêtue d'un t-shirt à message, qui semblerait illustrer son état d'esprit actuel. La Laetitia Hallyday est une battante. Malgré ses fêlures, et les épreuves de la vie, Laetitia a accompagné jusqu'au bout Johnny dans son combat contre la maladie. Dignes, c'est le mot qui revient unanimement, pour la caractériser lors de l'hommage à la Madeleine. Malgré le chagrin, elle n'a pas traqué, protégeant du regard j'ai des joies, ses deux filles, lors des obsèques nationaux de l'homme de sa vie, Johnny Hallyday. Recluse chez elle depuis l'enterrement du rocker, elle reprend petit à petit goût à la vie auprès de ses proches qui la soutiennent. Lors d'une sortie dans les rues de la Bourgade, Laetitia Hallyday s'est affichée avec un t-shirt, qui en dit l'on sur son état d'esprit, « Be your own muse », soit « ta propre muse », peut-on lire. Cette pièce phare de la collection by Malenberger, à 80 euros, évoque justement l'état d'esprit de celle qui fut la muse, la femme, la mère des deux dernières filles du rocker. Pendant des jours, elle n'a pas cité le pendentif de Johnny. Elle survivra. Par ces mots, Philippe Labrou évoque le courage de Laetitia, qui au fil des ans, s'est transformée, passant de la jeune fille timide du jour de son mariage à une femme d'affaires, protectrice avec son plan. Désormais sa priorité, s'occuper de ses enfants comme son époux, l'aurait voulu et préparer l'album posthume de Johnny attendu en 2018. Un message d'espoir et d'indépendance, qui reflète bien l'état d'esprit de la femme qui a dit « Fuc », le cancer et la combattue aux côtés du rocker pendant un an. Diaporama réalisé par Emily Cardona Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501